Le Centre Bell, plein à craquer. On va rendre hommage à Carl Tremblay, des cow-boys fringants. Mardi, Christine, les places se sont envolées en une quinzaine de minutes dès qu'elles ont été mises en ligne ce matin. Entre 15 et 20 minutes, c'est le temps que ça a pris. À partir de 10 heures, le moment de la mise en ligne de ces billets, qui étaient gratuits, offerts sur le réseau Ticketmaster pour cette cérémonie d'hommage national qui aura lieu mardi au Centre Bell. Rapidement, ensuite, des billets, malheureusement, se sont retrouvés sur le site de revente Stop Hub à 500 $. Ils ont rapidement aussi été retirés. Est-ce que c'est parce qu'ils ont été vendus ou retirés par le site? Ça, on n'a pas la réponse. Mais Marie-Anne Clépine, la conjointe de Carl Tremblay, a publié un message sur Facebook. Elle a écrit « J'aimerais que personne n'achète des billets à 500 $ par respect pour Carl ». Elle travaille à trouver une solution pour ceux qui aimeraient assister peut-être autour du Centre Bell. Et ce qu'on sait, c'est que la cérémonie sera retransmise sur les réseaux sociaux. Maintenant, Christine, l'équipe de Juste pour rire est en répétition pour le ciné-concert Disney qu'on va présenter dès demain, la Place des Arts. Le ciné-concert Un rêve est un souhait. Et j'ai assisté à la répétition ce matin. Voici des images. Alors, vous reconnaissez la musique du Roi Lion. Michel, je suis de la génération Disney, c'est vrai, mais j'ai eu des frissons en répétition ce matin. Et je sais que le projet est cher aux artistes qui y participent. Alexandre D'Acosta, chef d'orchestre, Philippe Touzel, chanteur. Allô! Allô, allô! Je sais que c'est particulier pour vous aussi. Qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui avec les musiciens, avec les voix, tout ça mis ensemble pour Disney quand même? C'est vraiment la magie de Disney qui opère en ce moment. La musique symphonique dans les films de Disney, c'est omniprésent. Et donc, d'avoir des voix comme Philippe et puis tous les autres invités qui sont là, Véronique et tout, c'est vraiment super. Tout le monde est tellement professionnel, je suis tellement incroyablement surpris. C'est magnifique. C'est vraiment une chance inouïe de pouvoir faire ce genre de concert-là, de pouvoir être porté par un orchestre philharmonique qui présente déjà des chansons de Disney qui sont déjà... qu'on est déjà émerveillé d'entendre. Moi, depuis que je suis arrivé ce matin en répétition, notre première répétition avec l'orchestre, je fais juste... je souris. Je suis tellement content. C'est vraiment un gros plaisir d'être. Philippe, on a à peu près le même âge. Donc, tu as grandi avec ces films-là, les films de Disney. On parle du Roi Lion, on parle de La Belle et la Bête, entre autres. Oui, oui, c'est ça. Bien, Déc, tu sais, c'est des petites chansons que tu entends qu'on a oubliées, on fait notre vie, tout ça, que ça revient tout de suite, je pense, à moi dans mon salon à 6 ans, à regarder ma cassette. Je suis tellement content d'être là. C'est vraiment le fun et ça va être super bon. Oui, assurément. Donc, demain, samedi et dimanche, il y a trois représentations. Les chansons sont en français, je le précise, quand même important. Alors, pour ce ciné-concert, une première entre Juste pour rire et Disney, un rêve est un souhait. À la Place des Arts, c'est à la salle Louis-le-Prette-Belletier. Merci à vous. Merci.